Sur le plateau de la Web TV Savoy News, le nouveau média digital des Savoyards, je reçois Fabrice Pancouk. Bonjour, bonjour. On rappelle que vous êtes conseiller régional et maire de Moutier. C'est justement l'actualité de Moutier qui nous intéresse, puisque les activités reprennent, les familles retournent à l'école. Et justement, on va parler tout d'abord de scolarité, puisqu'il y a du changement dans votre commune. C'est une période effectivement intéressante que cette rentrée scolaire, avec un certain nombre de changements qui sont intervenus à Moutier, notamment du côté des écoles maternelles, où nous avons réuni sur un seul site les deux écoles maternelles qui existaient à Moutier. C'est une évolution importante pour nous. Et puis, nous avons profité aussi pour ajouter une cantine. Et donc, désormais, les enfants peuvent prendre leur repas sur le site même de l'école. Et puis, de manière complémentaire, les services de l'inspection d'académie et du médico-scolaire ont aussi intégré de nouveaux locaux qui ont été réalisés pendant l'été. Alors, vous aimez les animations. On voit que vous développez pas mal de rendez-vous tout au long de l'année. Et là, vous voulez cibler en cette fin septembre les jeunes avec une activité qui prend beaucoup d'essor dans les grandes villes, le street art. Et le 29 septembre, vous organisez un grand lancement avec une association de Moutier. C'est un moment très important, effectivement, pour la ville, qui est connu pour son patrimoine historique et millénaire. Et l'objectif est de venir apporter un art nouveau, cet art contemporain autour du street art. Toute cette histoire depuis les années 80, avec tous les mouvements qui se sont suivis. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la veille, effectivement, d'un événement de lancement le 29 septembre prochain qui permettra d'aller vers la peinture sur des façades avec des artistes venus d'ailleurs de l'international qui participeront à ce festival qu'on appelle Éternel Crapule. Donc, on va avoir de l'animation et puis, bien sûr, une évolution sur plusieurs façades. C'est à ce stade, neuf façades qui ont été identifiées avec une perspective d'avenir qui pourrait être plus importante. L'objectif, c'est qu'on puisse cheminer dans Moutier tout en découvrant cet art nouveau, cette expression sur les murs. Et puis, bien sûr, c'est l'idée aussi de mettre de la couleur dans la ville. On parlait d'animation, de gaieté, de joie. Eh bien, nous, nous y sommes. Alors, mettre de la couleur dans la vie, c'est bien sûr développer l'économie et les emplois. Et là, il y a une grande nouveauté qui est très attendue le 20 octobre, si je ne m'abuse. C'est l'ouverture d'une agence Pôle emploi à Moutier. C'est un précédent dans la vie de Moutier. Chantier important sur lequel nous avons travaillé depuis maintenant près de deux ans avec les services de Pôle emploi et l'ouverture d'une agence de plein exercice dans notre ville. C'est un moment qui est important parce que ça vient confirmer encore la place de Boursentre de Moutier. Ça permet aussi d'apporter une véritable réponse en termes d'emploi. Là où on sait justement au carrefour des vallées qu'il y a des besoins importants, tant pour les chercheurs que pour ceux qui ont des choses à proposer. Alors, on dit beaucoup de choses sur le centre-ville de Moutier. Il y a toujours les commerçants qui se peignent un petit peu du manque de dynamisme. On cherche des solutions avec une architecture de ville qui n'est pas toujours non plus évidente par rapport aux consommateurs d'aujourd'hui. Donc, vous avez décidé là aussi d'avoir une initiative de mettre en place un manager de centre-ville. C'est quoi ce rôle ? Alors, la situation de Moutier n'est pas isolée de la situation globale qu'on peut rencontrer dans tous les bourscentres de notre pays. Il faut savoir saisir l'initiative. Ce que nous avons souhaité faire, c'est d'avoir un relais qui soit un agent de la collectivité, qui est à un poste de manager de centre-ville. Et ce poste relais va venir faire un trait d'union finalement entre l'ensemble des projets qu'on peut porter dans la dimension économique, mais pas exclusivement, et la collectivité. Et ce poste de manager de centre-ville est d'ailleurs associé à un comité qu'on pourrait appeler comité d'attractivité qui va se réunir dans quelques jours pour la deuxième fois. Et autour de ce comité, nous avons l'ensemble des acteurs, en tous les cas les principaux acteurs et décideurs de la ville, qu'ils soient au sein des collectivités ou qu'ils soient dans les différentes activités de la ville, avec toute sa richesse. Alors, il y a aussi une belle collaboration avec la Fédération des commerçants, qui contribue bien sûr aux actions du centre-ville. Il faut se réjouir effectivement de la dynamique nouvelle qui a été engagée autour de Active Aller, puisque c'est le nouveau label de la Fédération des acteurs économiques de Moutier. Et nous multiplions les partenariats, les collaborations, le street art en est un exemple, mais il y en a d'autres, bien sûr, sur lesquels nous souhaitons, dans un même élan, engager sur un même chemin, avec une même énergie, propulser la ville de Moutier pour lui donner un véritable avenir, avec toute l'attractivité qu'elle mérite. Un dernier point, le logement, là aussi, il y a beaucoup d'évolutions à venir au niveau de votre commune. Alors, sur le logement, effectivement, c'est un pan important, avec Moutier, une mixité, beaucoup de logements qui existent déjà aujourd'hui. Nous avons fait le choix, du côté de l'intercommunalité, de nous doter pleinement de cette compétence et d'intervenir à fond, avec, là aussi, un chargé de mission qui est dédié sur ces affaires-là, la mise en œuvre d'un plan local de l'habitat, qui permet de bénéficier de soutien en accompagnement. Et puis, il faut aider en direction du logement, que l'on soit propriétaire ou qu'on soit à recherche d'un logement. Et donc, nous allons avoir, dans les mois qui viennent, une plateforme qui permette de retrouver, à un seul et même endroit, toutes les informations et services qui sont disponibles autour du logement. Un dernier mot sur l'intercommunauté. Coeur de Tarentaise, là aussi, une belle dynamique intercommunale, tout simplement. Oui, Coeur de Tarentaise, c'est une jeune collectivité, puisque nous l'avons créée en 2010, mais elle est aujourd'hui à la tête de véritables projets. J'en prendrai un qui est dans notre actualité, c'est l'ouverture de la médiathèque, qui vient compléter le bâtiment dans lequel nous avions déjà installé notre école des arts. Voilà un des exemples de ce qu'on est capable de faire. Et je pourrais citer aussi un gymnase à Pomblières-Saint-Marcel, sur lequel nous intervenons actuellement en totale restructuration. C'est ça aussi, l'intercommunalité, c'est mener les projets. Fabrice Pancouk, nous sommes sur la Foire de Savoie. J'imagine que vous avez fait déjà votre tour entre l'inauguration de samedi dernier et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez repéré qui vous touche ou qui vous interpelle ? Alors, ce qui me touche, et il est à deux pas de chez nous, c'est une entreprise moutiraine qui est installée ici, Design Graphique, qui présente ses produits. Et puis ce que j'en retiens, c'est la dynamique permanente, récurrente de cette Foire de Savoie. C'est un véritable succès chaque année. Et je crois que nous avons tous quelque chose à trouver à la Foire de Savoie. Quel que soit le moment de sa vie, la période dans laquelle nous nous trouvons, on a toujours besoin des services qui peuvent être apportés ici, des présentations qui sont faites. Et puis c'est aussi un bel exemple de la dynamique Savoyarde qu'on retrouve dans cette Foire. Fabrice Pancouk, je vous remercie. Merci d'être venu sur le plateau de la Web TV Savoy News. Et à très bientôt, à boutier. Merci, à bientôt.